Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Donc je voulais vous montrer un petit replay d'une partie que j'ai joué avec un allié, voilà, un mort-vivant. On était contre deux humains, je jouais orc tout simplement, donc voilà. J'espère que vous apprécierez un petit peu ce contenu, c'est un peu nouveau entre guillemets pour moi, présenté du Warcraft 3, donc là on est vraiment en mode PVP. On va se regarder ça, ça ne dure que 18 minutes, donc c'est assez rapide. Je vais enlever le brouillard de guerre pour que vous comprenez. Donc là il y a un humain directement qui est ici, un en haut. En fait ces deux là ils sont alliés, donc voilà ils sont contre nous. Donc là moi je joue ici tout simplement en orc, et on a notre ami mort-vivant tout simplement, donc voilà. Au passage la map est assez petite, au niveau des creeps on a quelques petits creeps. Il me prévient qu'il harase, donc ça veut dire qu'en gros il va attaquer directement avec son héros d'entrée de jeu. Il faut savoir que les humains sont très forts par contre les morts-vivants. Je tiens à préciser parce que si les humains commencent à partir sur paladin et le roi de la montagne tout simplement, en fait il y a ce problème là que la lumière sacrée fasse du dégât sur les morts-vivants, et ça ça devient énorme en fait, le paladin est très fort. Donc là je démarre sur une entrée en matière, voilà, hôtel de tempête entre casernes. On va surtout se concentrer en fait sur moi aujourd'hui et sur mon allié aussi. Les humains ils vont partir sur une stratégie, donc la forge-caserne, donc ça va partir sur du rifle, donc sur les fusiliers avec un côté paladin et roi de la montagne pour tenter déjà d'exploser facilement le morts-vivants. Mais le morts-vivants, voilà, il faut savoir que si tu pars sur du rifle, quand tu joues morts-vivants, tu peux te permettre de partir sur des unités en mêlée, voilà. Il commence sur le chevalier de la mort. Alors, de mon côté, je commence sur le prophète tout simplement, donc le long voyant. Très puissant franchement contre les humains généralement. En face on a du paladin et bien entendu un autre paladin qui s'ajoutera aussi, entre guillemets, voilà. Donc je préviens que je fais le farzir tout simplement, donc farzir c'est le prophète tout simplement. J'essaie de commenter du mieux que je peux, je commence un petit peu voilà sur une entre-matière en fait au niveau des bâtiments. Pourquoi j'ai placé mon entre ici un peu avancé ? Parce que tout simplement, c'est pour être un peu plus agressif si l'humain vient m'attaquer, tu vois. Admettons, j'ai toujours tendance à placer comme ça ou une derrière. En fait ça dépend du match-up, si c'est un mort-vivant ou un elfe, j'ai tendance à le placer un peu plus à l'arrière. Un mort-vivant, non ça va, je le place quand même à l'avant. Mais elfe de la nuit, généralement je galère un peu en orque parce que c'est le pire match-up en fait, elfe de la nuit pour moi. Tout simplement, voilà, ça faut le savoir. Parce qu'il a tout un panel d'unités et de héros qui sont anti-orque tout simplement. Là, il n'y a pas d'elfe, donc c'est la porte ouverte pour l'orque tout simplement. Donc je commence directement à attaquer. Lui aussi de son côté, donc voilà, je lui préviens qu'il y a deux humains parce que bon, quand même, voilà, l'humain en face, regardez. Il s'apprêtait je pense à aller, je pense qu'il avait les ressources, je regarde un petit peu. Je pense qu'il s'apprêtait à directement prendre la mine ici, je sais pas franchement parce que 5 miliciens ça me paraît beaucoup, c'est énorme. Et là il le sait que je suis dans les parages donc il back et il renvoie ses péons tout simplement vers le bois. Notre ami, voilà le DK, voit, d'ailleurs j'ai vu à ce moment-là qu'il faisait du rifle donc j'ai direct compris. Donc là ça attaque, il pose une tour. Va-t-il prendre le milicien d'ailleurs ? Je me pose la question, non, il y va direct par contre dedans. Il balance double coil. Il y va en mode agressif, c'est vraiment rien à foutre quoi. Il va l'avoir je pense. Oui il va l'avoir tout pile, bien, 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 bien. Je l'avais pas vu ça. Moi pareil je dérange, regardez je dérange. Et je prends d'ailleurs son creep, ça on l'a pas vu juste avant. J'ai pris en fait son creep tout simplement. L'unité le plus gros, la plus grosse unité neutre qui peut me rapporter un petit truc. On regarde, on se concentre un petit peu sur le UD. Mais du coup le paladin l'a vu, enfin l'humain ici l'a vu. Tu vois là il récupère juste deux petites mémères qui donnent très peu d'XP. On va le voir tout de suite, sa barre d'XP elle va pas trop bouger. Notre DK en bas là, il fait le travail. Sur les péons, il l'embête surtout, c'est important. En début de partie comme ça, embêter l'adversaire c'est pas mal. Alors regardez, 20 points d'XP c'est rien du tout. Tandis que moi j'ai pris, je commence à prendre l'XP beaucoup plus vite. En fait je suis à 136 sur 200. Donc je suis plus avancé que tout le monde. J'ai l'impression, oui, que tout le monde à ce stade de la partie au bout de 3 minutes, 36. Ensuite directement je pars sur du gros creep. Enfin du gros creep c'est des points verts certes. Mais par contre il m'apporte quand même beaucoup tu vois. Donc voilà. L'humain au milieu, voilà il est en train de tourner un petit peu. Il va prendre des creeps quand même pas mal aussi celui-là. Pas mal, pas mal. Lui aussi avec ses rifles. Donc voilà, ça part sur du paladin. C'est uniquement pour contrer le mort vivant. Je rappelle parce qu'ils font beaucoup trop de dégâts. Le mort vivant qui vient vers ma base prendre le shop. Moi je suis parti sur un T2 directement. Lui aussi, il m'a prévu qu'il voulait faire des destroyers. Les unités aériennes. Mais bon, quand je lui dis qu'il y a du rifle, à un moment je lui demande de faire des unités de mêlée plutôt. Parce que ça va être un calvaire total en fait cette partie tout simplement. Donc moi je produis quand même du grunt. C'est très bien parce que je sais très bien qu'il y a du rifle en face. Donc il faut quand même des unités de mêlée assez costaud. Le mec a quelques petits fantassins ici. Il passe level 2. Il a un tome d'intelligence ici. Nous, bientôt level 3. On est plus avancé. Lui toujours level 1. Il vient tout juste de passer level 2. Il a tardé un petit peu au niveau du creep. Notre ami le mort vivant qui se débrouille très très bien aussi. Il est que level 1 malheureusement. C'est parce qu'il les embêtait quand même un petit moment tout simplement. En face on peut voir qu'il y a quand même double caserne directement. Ça y va. Ça y va. Ça part en full full fusilier. Donc voilà les petits nains avec les fusils. Très sympathique. Moi je continue mon creep. Je prends le plus gros et j'y vais très très... J'essaie d'aller en fait au plus vite. C'est pour ça que j'utilise la chaîne d'éclair tout de suite en fait. Parce que je sais très bien que les humains en face ils vont pas... En fait ils peuvent se servir des miliciens. Donc ils vont plus vite que toi pour le creep. Si moi je parviens à arriver plus vite level 3 en fait ça me donne un sacré avantage pour la suite. Ça faut le savoir parce que mes loups ils vont être beaucoup plus gros, beaucoup plus massifs tout simplement. Donc voilà. C'est pour ça là j'ai tout de suite l'avantage. Regardez je suis level 3, lui level 2. Level 2 aussi mais à la moitié du level 2. Moi je suis tout de suite level 3 un peu plus avancé. Donc ça c'est déjà un avantage en fait tu vois. Le DK pareil level 2. Donc je suis le plus rapide déjà sur le creep d'entrée de jeu. Les unités neutres m'ont ralenti. Voilà mais j'ai pris l'XP. Directement on se rejoint au mid. Voilà bam on commence à balancer. Je l'ai vu direct sur la map. Donc voilà. Je commence à préparer directement double pavillon des bêtes de guerre. Donc là au début je me suis dit est-ce que je pars sur du rider ? Et oui c'est ce que je vais faire. Donc c'est pour ça que je prends le pillage. Parce que tout simplement mes grunts et mes riders voilà. Pourront défoncer des bâtiments et prendre des ressources tout simplement. Je décide de partir sur les unités de mêlée. Parce que tout simplement les adversaires sont des humains et qui jouent des rifles. Donc voilà. Notre ami en face voilà il commence à préparer sa petite liche aussi. Moi en face j'ai mon petit chasseur des ombres beaucoup plus avancé que lui qui va sortir. Le paladin va bientôt peut-être passer level 3. Moi je suis un peu plus avancé tout simplement. Notre ami le décale là il commence à essayer d'aller au mid. Mais la problématique c'est que là je préviens qu'il y a mass rifle en face. Donc là c'est une problématique. Il commence à essayer voilà de surround. Il le bloque. Il arrive quand même à se dépêtrer parce que il perd pas mal de ghoul. Il va le faire TP peut-être. Coil. Ouais il le fait TP. Il le force à TP pour utiliser son TP. Moi j'arrive directement au mid. Je vois qu'il a pris le creep ici. Je m'embête pas de toute façon. Je vais prolonger un petit peu. Donc du coup je prépare directement voilà mes chevauchers de loup tout simplement. Sachant qu'ils me serviront tout simplement en mêlée. Parce que je sais très bien que le mort vivant il galère un petit peu en mêlée au début. Mais il prépare des abominations ici. Donc c'est plutôt positif en soi. Directement on prend un très bon creep ici tous les deux. Voilà on cède un petit peu. Je suis très avancé par rapport à l'XP que tout le monde a. Sauf que j'ai vu qu'il a nourri un petit peu le paladin en termes d'XP. Celui là il y a 716 sur 900. Et lui 602 sur 900 en termes d'XP tout simplement voilà. Moi j'ai ma petite armée tranquille. Voilà je commence à me déplacer. Là je comprends qu'il faut attaquer tout de suite. Ensuite le mec est tout seul. D'ailleurs le mort vivant descend là tout de suite. J'ai pas compris en fait là durant la partie. Il a descendu. Il voulait vraiment aller voir ce qu'il fout l'autre en bas en fait je pense. Ah il fonce dessus ouais. Il fonce sur son paladin. Moi j'étais occupé en fait à essayer de prendre les rifles. Le DK, le DK prend cher. Mais il veut tuer à tout prix le paladin. Il a bien raison en fait. Parce que... Il faut savoir que le paladin c'est vraiment... C'est pas une mince affaire. C'est dommage qu'il est pas level 3 parce que là en termes de coil il l'aurait défoncé. Donc là il fonce dessus littéralement comme un mort de fin. Il a pris en plus le parchemin de vitesse. C'est pour ça que je pouvais pas le choper moi. Donc là j'essaye de le faire perdre le maximum d'unité. La problématique c'est que je suis dans une position qui est complètement délicate en fait. Parce que l'autre le rejoint au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que je le sens. Je le sais qu'il va se ramener. Donc il faut que je me barre tu vois. Le truc c'est que c'est pas évident à ce terme là en fait. J'aurais pu en buter. J'aurais pu en buter plus. J'avoue que là j'ai déconné. Je le fais back un petit coup. Son paladin vraiment ouais. La gestion du paladin c'est super important. Il met les rifles vers l'arrière. C'est déjà problématique arriver à ce terme. Mais bon je prends pas mal d'unités. Lui aussi il passe level 4 malheureusement. Je prends beaucoup moins d'XP que lui à ce terme. Sinon tout va bien. Level 4 aussi paladin. Donc c'est là que ça commence à se corser. Je me dis dans ma tête. J'ai mes grunts. Ils sont toujours en vie. J'ai perdu double chevaucheur de loup. Comment je vais faire tu vois. Donc notre ami en face. Voilà il prépare directement le côté destructeur. Il voulait jouer là dessus impérativement. Je peux comprendre mais en face il n'y a pas d'archimage. Donc aucun intérêt d'avoir du dispel. Mis à part avoir full dégâts pourquoi pas. Avec ses statuts. Mais la problématique c'est que ça ne nous apporte rien contre un mass rifle adverse. Je lui propose d'aller faire des abominations tout de suite. Franchement parce que directement c'est beaucoup mieux. Go abominations parce que sinon on va se faire défoncer. Le mec en face décide d'attaquer mes antres. Il a bien raison. D'ailleurs je crois que c'était son pet qu'il a envoyé là. Le petit pet là ici. Donc là directement il y rentre. Il prend mon péron. Malheureusement je n'ai pas eu le temps d'aller assez vite. Là je vois direct qu'il m'attaque. Je TP dessus. Lui se fight en bas. La problématique c'est qu'il se fait prendre vraiment au dépourvu là tout de suite. Il le sait. Il prend ta riff. Regardez il est à 30 points de vie. Il va crever petite épée dans ma base. Et là directement on est dans une posture délicate parce qu'il m'a pris une antre. J'arrive à lui prendre pas mal de riffle sur le moment. Je passe level 4. C'est ça qui est positif en soi aussi. Par contre là il vient directement. Sachant que le mort vivant a pris une base. On n'a pas d'humain en face qui a pris de base un petit expand secondaire. Mais au final tant mieux pour nous j'ai envie de te dire. Parce que là le mec il sort du mass rifle. Il les buff en plus en termes d'armure c'est quand même assez haut. C'est assez violent parce que là il leur a foutu pas mal d'armure. Moi je décide de me déplacer directement. J'ai l'armée qu'il faut pour pouvoir contrer ça. La problématique c'est ce qu'ils attaquent ici. Là il y a un gros fight qui s'annonce forcément. Il décide de TP. Je décide d'encercler le roi de la montagne. Sachant que le paladin c'est lui qui a le TP ça je le sais. J'ai regardé les items avant d'attaquer. Le roi de la montagne n'a aucun stuff. Donc je décide de le choper. Il est level 2. Ça va ralentir l'humain dans sa progression. Malheureusement on n'a pas pu avoir plus de rifles. C'est bien dommage sur le moment. Notre ami au mid là il en a profité. Il prend le mid. C'est le plus gros morceau du gâteau. C'est le point rouge en fait. Sur la map. Donc voilà. Il récupère les brassards uniques. Ça c'est très fort. C'est très très fort. Pourquoi ? Parce que c'est réduit de 33% les dégâts magiques subis par le héros. Faut savoir que c'est exceptionnel. Nous on a un DK avec nous qui est une leash level 1. C'est un peu tendu. Sachant que notre chasseur des ombres est déjà level 2. Et nous level 4 on est un peu plus avantagé que lui. On essaie de le prendre. Direct je mets les filets. Bam. Je commence à étendre. De récupérer le moindre truc qui traîne sur la map. C'est important. Il n'a pas réussi à upgrade ses unités. Bien 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 dommage pour lui. Bien heureux pour nous d'ailleurs. Parce que dès qu'il upgrade en termes de dommage et d'armure. C'est un peu plus problématique. Donc là directement on chope les rifles. On y va. Il balance un coil quand même directement dedans. Il va à tout prix prendre le paladin. Il va à tout prix le tuer. Moi je décide plutôt de tuer les rifles. C'est pas évident contre paladin-riffe. Parce qu'il les heal forcément. Au delà de ça. D'ailleurs oui toujours les chevaucheurs bien entendu. Il ramène aussi une banshee. Ça c'est très très intéressant pour nous. Parce que pour lui pour se défendre pour le côté magique. Il peut poser ça des buffs sur son héros ou quoi. On décide de focus le paladin pour qu'il back. On se retrouve un 2 contre 1 en fait après. La problématique c'est que là en termes de position. J'essaie de me replacer proprement pour pouvoir le choper en fait au passage. Poser les filets dessus au moins. Voilà. Les petits filets pour récupérer en fait les rifles qui traînent. On essaie de prendre le maximum. Le mec en bas se heal et revient logiquement. Il prend le TP aussi. Il prend le TP. Le boost de vitesse. La problématique c'est que je me rends compte qu'en fait les riders et les grunts c'est bien. Quand t'as le côté pillage en fait pour récupérer des ressources en tapant les bâtiments. Mais l'autre problématique c'est que c'est pas assez résistant tu vois. Comparé à des tauren ou quoi. Les grunts sont pas mal résistants mais pas assez de dégâts tu vois. Donc ça c'est toujours une problématique. On est en position de force là tout de suite. Au niveau de... Voilà. Même ici on est en position de force. Mais toujours le problème des doubles paladins. C'est assez horrible pour nous. C'est assez horrible pour nous les doubles paladins. Je tiens à préciser c'est vraiment un enfer. Parce qu'il faut savoir que la lumière sacrée plus le boost de défense là. L'aura de dévotion elle est portée à 2. Je décide de back. Je lui dis back back parce qu'on va se prendre une tolée sinon. Ces abominations elles sont super mal placées en plus. Quand elles arrivent j'avoue ouais. Gotoren, Walker ouais c'est ce que j'avais prévu. Et les abominations regardez. Là il laisse carrément du grain à moudre. Il donne à manger là. Tout de suite. Et là il leur donne de l'XP. Je décide de partir en bas en fait. Pourquoi ? Je vais expliquer. Parce que là je sentais qu'ils allaient attaquer. Donc je les force à TP en fait. Je les force à TP en butant le shop. Comme ça le mec va TP. Il aura pas de shop. Enfin de parchemin de TP à racheter. Donc voilà je fais exprès de back tout de suite. Voilà je back je back je m'en fous. Je prends pas non plus celui là. Voilà et lui TP. Donc il perd du temps. Pour reprendre un TP ici au milieu tu vois. C'est là que je vais devoir TP par contre. Je voulais repartir en haut. Mais le problème c'est qu'ils me prennent en sandwich. Comme une vieille crasseuse. Donc voilà. Là j'hésite de partir. Ils me prennent un rider. Mais ça vaut largement le TP dépensé pour lui. Parce que du coup il sera obligé de se redéplacer. Pour reprendre un TP. Le temps de nous attaquer c'est un peu plus long. Donc ça permet de redévelopper pour moi tout simplement. Là je pars sur mon T3. Donc le bastion directement. Notre ami voilà. Il continue les abominations. Il prend la nuée maléfique. Ça c'est important surtout pour les abominations qui l'unitent. Il me propose de tuer les unités. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure mec. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je ne peux pas focus les paladins pour l'instant. Et je le sais très bien en fait. Je joue plutôt. Je ne vais pas dire en soutien. Mais j'essaie de protéger au maximum le mort vivant qui m'accompagne. Tout simplement parce que ce n'est pas évident pour moi. Parce qu'avoir un mort vivant contre deux humains. C'est quand même. C'est tendu. C'est tendu vraiment. Donc voilà j'ai mes petits chevauchards. Je prépare tout simplement l'hôtel des esprits. C'est là que c'est un peu plus compliqué. Ça se corse. Parce qu'ils veulent vraiment attaquer l'expand que le mort vivant a placé. C'est pour ça que le mort vivant récupère pas mal de ressources depuis tout à l'heure. Et il se régale un petit peu. D'ailleurs sur les ressources. Je n'ai pas regardé. Il doit être calme. Non ça va il est normal. C'est là qu'on les prend en sandwich. Donc là un peu plus compliqué. Je prends les rifles en fait à l'arrière. Je me décide de prendre uniquement les rifles. Le mort vivant joue très bien le coup. Parce qu'il envoie vraiment les abominations directement dans la mêlée. Le combat là s'annonce assez épique vraiment. C'est le bordel. D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi mon... Ouais non il reste un peu... Non en retrait ouais. La chaîne d'éclair est très importante pour nous. Les loups aussi. Les rifles là regardez. Ils prennent quand même pas mal de dégâts. Parce qu'ils ont très peu d'armure. Les rifles de l'humain en violet. Et là c'est très bon pour nous. Parce qu'on les prend vraiment dépourvus. Mis à part voilà. Il faut toujours prendre les unités. Voilà c'est ce qu'on s'est dit. Et c'est ce que je faisais depuis le début. La chaîne d'éclair pareil. Elle passe très très bien. Ça fait beaucoup de dégâts. Tous les rifles. Voilà on prend les rifles. J'ai ce maximum des focus en fait. Parce que c'est ceux qui ont moins d'armure. Ils sont à 0 plus 4. Donc c'est positif. Regardez encore rechète d'éclair. Bam ça repart. J'ai les focus au maximum vraiment. Quitte à prendre des risques. Euh ouais c'est à ce moment là que je prends une popo de mana. Donc là pareil le fight. Leash level 3. Bam. Donc là on a le roi de la montagne qui est en mauvaise posture. Le paladin est très puissant. Regardez presque level 6. Imaginez s'il avait une popo de mana. Il pouvait ressusciter toutes les... Toutes les merdes qui sont mortes. Tu vois. Le truc c'est qu'on les a vraiment pris au dépourvu là. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais là non c'est la game qui s'annonce en fait littéralement sur cette partie. Il faut qu'il TP. Et il TP. Voilà. Petit coup de stun pour notre ami. Et ça back. Ils sont pas finis pour autant. Parce que si tu veux même si t'as perdu tes unités. Ils sont en train de faire l'expand. Et ça je le sentais très bien. C'est pour ça que je décide de partir directement ensuite. Parce que je savais très bien qu'ils allaient préparer un expand. Donc là directement j'y vais. J'y vais. Je me déplace. Needpillage. Ça c'est... J'ai besoin de ressources en gros. Je lui annonce avec le rider en fait. C'est pour ça que je l'envoie avec les loups tout de suite. Je vais expliquer. Je l'envoie ici parce que je sais très bien. Pourtant je ne vois pas. C'est-à-dire que je ne vois pas. Si je mets le brouillard je ne vois pas. Et là je me déplace. De sorte voilà. A pouvoir. Il y a le paladin d'ailleurs qui traîne ici. Il aurait pu le choper au passage. C'est dommage. Peut-être pas moi. Parce que j'étais... Il a les bottes pour... Non même pas. Mais il trace. Il trace. Donc c'est là que j'ai décidé de remonter. Parce que j'ai vu le paladin descendre. Donc je me dis. Le violet n'a plus d'unité. Je peux monter. Prendre son shop. Comme j'avais fait pour l'autre. J'avais pris son shop. Tu vois il l'a reconstruit. Donc perdre de temps pour lui. C'est important de faire perdre du temps à l'ennemi. De l'occuper avec une distraction. Entre guillemets. C'est là que... C'est là que voilà. Le mort vivant fait ça en fait. Maintenant il se met en mode. Je le dis... Voilà. Je fais une petite distraction. Pendant ce temps voilà. Je récupère des ressources en fait. En tapant avec ces unités là. Parce qu'elles ont pillage. Donc c'est parfait. Derrière qu'est-ce qui se prépare en fait. Bah j'ai du chaman et du tauren en fait qui arrivent. Donc voilà. C'est plutôt positif. Pour retenir encore la mêlée. Encore beaucoup plus puissant qu'avant. Donc je prends les ressources là tout de suite. J'essaie de prendre la tour qui est ici aussi. Le mec a sorti des abominations. En fait c'est simple. Sa Banshee c'était intéressant. Parce que... Il y a la bouclier anti-magique. Voilà. En gros il peut pas prendre des dégâts magiques. C'est-à-dire la lumière sacrée et le stun. Donc forcément l'humain va chercher à faire du focus en fait. Sur les héros mort vivant. Ce qui va lui faciliter la tâche par la suite. Moi je suis level 5. Il est level 4. Voilà on est très bien avantagé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais j'essaie de prendre en fait... Là tout de suite je me dis dans ma tête. Ouais faut que je prenne ce putain d'hôtel des rois en fait. Vraiment c'est ce que je me suis dit à ce moment là. Et les péons aussi. Forcément j'avais ça en tête. Parce que si on tue le paladin adverse qui est level 6. Bon par contre là c'est tendu. Le tauren arrive tout de suite. Donc c'est là qu'on a un petit avantage. Par contre on a les loups qui sont augmentés. Voilà on est level 5. Donc les loups forcément ils sont un peu plus forts. Ça tape en crit. Ça fait beaucoup trop mal. Le paladin qui tient largement la mêlée avec le roi de la montagne. Ça faut pas croire. Mais juste deux héros déjà c'est bon. Mais dans la sauce parce qu'il peut le heal non-stop. Et s'il a bouclé divin c'est la merde en fait. Tu vois c'est pour ça que je décide de se run tout de suite. Là il va le heal en boucle. C'est pas trop grave pour autant. On a la chaîne d'éclairs. On a les loups qui font très très mal aussi. Malgré qu'on prend un stun d'envergure. Le DK voilà il s'occupe très bien. Le paladin en bas c'est assez chiant. Il ressuscite. Plus du péon qu'autre chose. C'est un peu con parce que moi je me serais plus déplacé vers la droite. Pour pouvoir ressusciter. Mais bon il ressuscite. D'ailleurs il n'a pas utilisé ses miliciens. Donc ça c'est un petit peu too much. Parce que les miliciens sont très forts. On a pris l'avantage là tout de suite. On a pris l'ascendant. D'ailleurs lui ne propose plus grand chose en bas. Parce que bon il sait très bien. Voilà il y en a un qui quitte. Et l'autre qui va suivre dans la foule. Au niveau des stats du coup. Score des unités. Regardez un petit peu. Là notre ami écrit en chinois là. Il nous a fait vraiment du sale. Lui aussi. Mais c'était que des rives. C'était pas grand chose au final. Même le héros il n'en a fait qu'un seul. Il ne s'est pas foulé le cul. Au niveau des ressources il a bien récolté aussi. D'ailleurs je voulais le dire. Je suis devant au niveau des stats. Parce que les héros en fait. Mes héros étaient beaucoup plus puissants. 5, 3. Objet gagné. Voilà. XP gagné. On n'était pas le meilleur. C'était celui-là le meilleur sur l'XP gagné. Au niveau des humains. 5, 4. Ouais. Il avait un level de plus que moi sur le deuxième héros. Au-delà de ça. Unité produite. 67 pour moi. J'ai produit le plus d'unités possible. Au niveau des chevaucheurs et tout ce qui va avec. Par contre j'en ai tué presque le maximum. A 54, 51. Donc voilà. Taille de l'armée. 46. Regardez. En fait il y a moins d'unités. Il y a moins d'unités sur la taille en fait. Si vous voulez. Au niveau des ressources. Je vais donner un petit peu de temps en temps. Des golds aux morts vivants. Parce que le morts vivant a besoin de 100 golds au démarrage. Pour pouvoir faire le cimetière rapidement. Et la crypte. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Coup d'entretien. Ça c'est les réparations. Donc il y a un moment il s'est mis à réparer son expand. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà. Pour résumer un petit peu. Voilà comment jouer contre les humains. C'est ce que je recommanderais. C'est de partir sur le prophète. Et après en deuxième héros. J'ai tendance à hésiter en fait. Entre le chef ten avec le stun. Et le chasseur des ombres que j'ai pris là. Pour le heal. C'était important. Parce que je me suis dit. En fait pour les unités de mêlée. Face aux humains. Ça me semblait quand même essentiel. Tout simplement. Donc voilà. C'était de tenir la mêlée. Sinon je serais parti plus sur un chef ten. Avec du stun. Mais je voulais sécuriser en fait la chose. Tout simplement. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Avec les commentaires qui vont avec. C'est un peu plus pratique pour moi. Parce que ça évite de jouer. Parce que quand je suis concentré. Je fais des belles parties généralement. Et voilà. J'essaie de vous retranscrire un petit peu ça. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501